Gout morgen aleiden l'étude aujourd'hui Le nom de l'amram Yonah ben Khanna Peggy Batister Nisim ben Ahouda Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de 2ème siècle, c'est la 5ème minute éternelle Nous étudions Masakhet Avodazara Perek Aleph Mishnantalet Rire che yesh ba Avodazara Chutzala mutar Hayah chutzala Avodazara Tocha mutar Maul elach shaham Lechaham, bizman shah derech Miuchedet, leautomakom Assur, vima yachol Lechah lechbah, lemakom Achher, mutar Ir che yesh ba Avodazara Ve hayouba, chanoyot meutarot Ve shenan meutarot Zé haya maasé bebet shahan, b'amor Chachamima, meutarot asurot, ve shenan Meutarot, mutarot Trois sujets dans la Mishnah Toujours autour du même principe Est-ce qu'on va faire du commerce Dans une ville d'Avodazara, pour rappel On a appris depuis la première Mishnah déjà Lorsqu'il y a une célébration D'Avodazara Trois jours avant On doit s'abstenir De faire De conclure des affaires avec eux Tel que c'est rapporté Retenez le bien Parce que ce sera nécessaire pour le Mishnah On avait dit là-bas Dans la Mishnah Aleph La sède ve la tête ima'en Non ça veut dire faire du commerce Acheter comme vendre Apparemment Prêter, emprunter Prêter de l'argent Prêter des objets Rembourser des dettes Se faire rembourser des dettes Une petite discussion Ça c'était ce qu'on apprenait dans la Mishnah Donc trois jours avant la célébration On ne peut plus faire des affaires Car De peur Que à cause de nous Il va remercier davantage Son idole Et donc on va transgresser dans cela L'interdit De Lo-Ishama Al-Piha Tu ne feras pas entendre Le nom des Avodazara C'est-à-dire à la forme factitive C'est pas Lo-Ishma Lo-Tishma Lo-Tashmiah Mais c'est Lo-Ishama Al-Piha Même passif Passif factitif Tu ne feras pas en sorte Qu'à cause de toi On va mentionner le nom d'une Avodazara Qu'on va lui donner de l'honneur Qu'on va la vénérer Maintenant Dans la Mishnah On va apprendre maintenant Ir-Sheyeshba Avodazara Une ville dans laquelle Il y a une Avodazara C'est-à-dire une célébration De Avodazara Alors Comme le partenaire le dit Cheyom Ediash Lipnair C'est un jour de célébration Pour l'Avodazara Donc il y a la ville Et il y a ensuite Les banlieues A l'extérieur de la ville Alors Ir-Sheyeshba Avodazara Chutsala Muta A l'extérieur de cette ville C'est permis Hayah Chutsala Avodazara Par contre Si c'est un jour Où l'Avodazara C'est un jour de célébration Dans la banlieue Alors Mais pas à l'intérieur de la ville Alors Tocha Muta A l'intérieur C'est permis Parce que De manière générale Principe simple Chacun Ça Zut Chacun Son idole Chacun son jour de Avodazara Donc lorsque c'est La ville principale Qui fait La Avodazara Qui a son jour de célébration C'est pas les autres villes De ce fait On a le droit de faire du commerce Avec les autres villes Puisque les habitants là-bas Ne sont pas des habitants De la grande ville Bien sûr Je n'ai pas vu crime Je suppose Que si on va se faire Avec des habitants De la grande ville Qui sont partis Faire des actions Des ventes A l'extérieur de la ville Alors On ne peut plus faire des affaires Avec eux Je suppose D'accord Principe clair pour le moment Donc on apprend Il y a la ville Et les extérieurs Chacun Son jour Ensuite Qu'en est-il De partir Entrer dans la ville Ce jour-là Où il y a la célébration Pendant que le chemin Il est spécifique Les automats Comme pour cette ville C'est-à-dire Le seul chemin La route Sur laquelle tu veux Entrer On va expliquer mieux D'abord je reste proche des mots Mais la route Sur laquelle tu veux Entrer Est un chemin Qui ne mène qu'à cette ville Là Où il y a la célébration La célébration de la Vodazara Assur Par contre Si de ce chemin De cette route Tu peux ensuite sortir Continuer ta route Et partir ailleurs Vers une autre ville Les maquem Dans un autre endroit Alors c'est Mouta Question générale Est-ce qu'on a le droit D'entrer S'il y a un jour Une célébration De la Vodazara Dans la ville Bien sûr Quand on a la célébration De la Vodazara C'est la grande fête Et tout le monde Célèbre ça Question Moi je vais entrer Dans la ville Pour partir voir un goye Et lui dire N'oublie pas La semaine prochaine Tu viens me voir Tu m'amènes Peu importe D'accord Je vais aller voir un goye Le problème c'est que J'ai entré dans une ville Où il y a aujourd'hui Une célébration De la Vodazara Il y a un problème De Maritain Ce n'est pas exactement Précisé Est-ce que c'est Maritain Ou pas Apparemment c'est un problème De Un chouder à banane Que Qu'est-ce que tu fais Dans une ville De la Vodazara Aujourd'hui Ça va être la grande Vodazara Ça va pas la tête ? Alors De ce fait Tu n'as pas le droit D'entrer dans la ville Même si tu veux Parler à un goye Pour ne pas qu'on te soupçonne De partir à Trovet d'Avodazara Par contre Si la route sur laquelle Tu veux entrer Est une route qui peut Te mener aussi A l'extérieur de la ville Par là tu entres Mais tu peux aussi Sortir de l'autre côté De la ville Pour partir à une autre ville Où là-bas il n'y a pas De Vodazara De ce fait Lorsque tu as emprunté Ce chemin Même pour partir T'arrêter Voir le goye On ne va pas soupçonner Qu'en fait Tu es en train de rentrer Dans la ville Pour faire de l'Avodazara C'est clair ? Ok Troisième sujet De la Mishnah Maintenant Une ville Dans laquelle Il y a Une fête De Avodazara Une célébration De Avodazara Il y avait là-bas Des magasins Qui étaient couronnés Je ne sais pas Quel type de couronne Ils fabriquaient J'imagine Comme chez les cathos Des trucs comme ça Je ne sais pas Ce que ça représente Des fois Il y a la La mère du bâtard Qui est là-bas Avec Je ne sais pas Qui s'y fout En tout cas Concrètement Donc Il y a On va voir Que c'est une ville Il y a des magasins couronnés Et des magasins non couronnés On traduit Le Mishnah On explique ensuite Tel était le cas Qui s'est présenté A Bet-Chehane Qui était une ville Apparemment De Goyim De Avodazara Aujourd'hui c'est une ville d'Israël En tout cas apparemment là-bas Ça devait être une ville De Avodazara je suppose Alors On tranchait que Celle où tu vas voir Qu'il y a la couronne Tu n'as pas le droit D'entrer et d'acheter Et celle Où il n'y a pas de couronne Tu pourras Entrer et d'acheter On explique un petit peu mieux Apparemment Il y avait Pour financer La célébration De Avodazara Le sacrifice De la ville Communale Je ne sais pas L'ambiance La distribution Des Mr. Freeze Aux petits enfants Alors Il fallait Il y avait Des magasins Qui avaient Peut-être un privilège De cotiser Pour Pour La Avodazara Il y avait là-bas Les trésoriers De la Avodazara Qui venaient Et qui récoltaient De l'argent Quels étaient ces magasins ? C'était Les magasins Qui avaient Justement Cette petite couronne Ce signe Distinctif Où là-bas On savait très bien Que celui qui partait Acheter là-bas Et bien Si tu donnais 10 Chequels Euros Francs Peu importe Alors Il y avait Un petit pourcentage Qui tombait dans la caisse Pour la Avodazara En cela Il y a un interdit Formel De Profiter De la Avodazara C'est-à-dire Il y a un interdit Dans la Torah Veloïde Tu ne profiteras pas De la Avodazara Et si tu n'as pas le droit De profiter de quelque chose Qui appartient à la Avodazara A plus fortes raisons Que tu n'as pas le droit De faire profiter La Avodazara De ton argent Tu n'as pas le droit De donner de l'argent A la Avodazara D'accord Partant de ce principe Tu ne peux pas Toi Financer la célébration De la Avodazara En l'occurrence Dans la ville Où il va y avoir La célébration Si tu vois Qu'il y a La petite couronne Le style distinctif De la religion Ça veut dire Que maintenant Quand tu vas donner De l'argent Tu vas cotiser Pour la Avodazara Tu n'as plus le droit D'acheter dans ce magasin Ainsi c'est écrit Donc Ameutarot Celles qui ont cette Atara Cette couronne Asurot Elles sont interdites Parce que ça signifie Que tu cotises Pour la Avodazara Par contre Si elles ne sont pas C'est le petit bébé Désolé Si elles ne sont pas Couronnées Alors Mutarot C'est permis Ok Il y a maintenant Un grave problème Il y a un problème technique Que ça Ça met en cause Tout ce qu'on a appris Jusqu'à maintenant Pour rappel On avait appris Comme on a évoqué Au début de la Mishnah On n'a pas le droit De faire du commerce Dans un magasin Dans la ville Où il y a de la Avodazara Quel était le problème Évoqué là-bas Le problème était que Puisque tu vas faire des affaires Le Goy Quand il va recevoir De l'argent Ou quand il va Conclure la vente Il va être tellement content Qu'il va partir Reconnaître Être reconnaissant En Savodazara C'est un problème De Maintenant on découvre Un nouveau problème Tu as le droit De financer la Avodazara C'est peut-être Un problème en soi-même Mais Comment ça Rentre dans le Ensemble Il y a ici Un problème technique Si Si on va prendre Un magasin Chez Enan Motor Un magasin Où il n'y a pas le couronne La Mishnah est en train de me dire Ah tu as le droit d'acheter là-bas Mais comment tu peux acheter là-bas Tu vas conclure une vente Il va s'avérer Qu'à cause de toi Le vendeur va partir Reconnaître Ça Avodazara Alors tu n'as pas le droit d'acheter Qu'est-ce que maintenant Tu m'enseignes que tu as le droit d'acheter C'est une grande question Où il y a Une tome de réponses Qui ont été proposées Chacune Tellement satisfaisante D'accord Chacune faut la développer Il y a On va rester proche Du bartender rato d'abord Qui nous donne Un élément super important Qui nous dit que En réalité Ça se passe comme ça Il y a d'abord Non Excusez-moi D'abord je vais commencer avec Rashi Qui a apporté dans Sosium Tov Qui en fait Rashi Quand il arrive ici Il fait un petit Comeback Et je ne sais pas Une petite correction Sur le passé Il explique Que ce qu'on avait appris Jusqu'à maintenant C'est un interdit De vendre Mais pas d'acheter Le bartender On va continuer sur ça Mais en précisant davantage En réalité Même acheter Il y a des choses Qui sont interdites d'acheter Des choses qui sont pas Qui sont permises d'acheter Soit Il y a des Il y a des ventes Tout est une question d'intérêt Il y a des ventes Que des fois Il y a des objets Que je vends Parce que j'ai besoin d'argent Mais j'ai de la peine De me séparer d'eux Imaginez que Parce que j'ai besoin d'argent Je vais mettre à vendre Quelque chose qui est D'avoir un mitkayem C'est le mot utilisé Par le bartender Quelque chose de durable Mon super livre Je suis très satisfait de lui Si je me mets à le vendre Pourquoi je le vends ? C'est qu'apparemment J'ai besoin d'argent Alors là Lorsque je vais le vendre Je ne vais pas être heureux de vendre Je vais avoir de la peine De me séparer de mes biens Pour récupérer de l'argent J'ai besoin d'argent Parce que j'ai besoin d'argent Mais en tout cas Je préfère ne pas me séparer De mes biens Alors Si le vendeur Goy Il est en train de vendre Quelque chose de durable Qu'il pouvait amplement garder Chez lui Et qu'il le vend C'est qu'en fait Il est en train de vendre Parce qu'il a besoin d'argent De ce fait Tu as le droit d'acheter Si ce n'est le fait Que c'est un magasin Où il y a Ces fameuses couronnes Où là tu vas financer Par contre Vendre des choses Qui ne sont pas durables Par exemple Vendre des fruits Des légumes Ouais Il a réussi à vendre Toute sa marchandise S'il ne la vend pas La marchandise Il est en galère Parce que d'ici deux jours Il est content de vendre Là dans ce cas là Tu n'as pas le droit d'acheter Chez lui D'accord C'est la réponse proposée Par le Bata Noura On va Ouais Regardez-le dans les mots Si vous voulez Il disait Celles qui ne sont pas couronnées On a le droit d'acheter chez eux Pourquoi Ça c'est ce qu'on a expliqué Que de ces magasins On ne va pas payer La taxe à la Bata Zara C'est parce que là Ça m'intéresse Acheter de quelque chose Qui est mitkayem Quelque chose de durable C'est permis même Le jour de leur célébration Pourquoi C'est ce mot Car De manière simple C'est-à-dire Logiquement Le vendeur Il est triste Il s'attriste De vendre ses biens Et il ne va pas partir Reconnaître à la Bata Zara Et c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée Plein de la cercle A quoi le t'ouvre C'est-à-dire